Alors que quand tu fais une agence, ça c'est bien, tu vas devenir riche très vite. Mais en fait, je pense qu'honnêtement, si les gens veulent vraiment devenir riche, si vous faites ça pour l'argent, faire une boîte bootstrap dans le service, tu peux pas lancer une boîte bootstrap dans le service si t'es pas rentable au jour 1. Sinon, c'est la définition que tu peux, c'est possible. Donc finalement, ça t'inculque un peu une mentalité de tu ne fais rien, ou tu n'as pas l'argent pour le faire. Et si t'arrives à tenir assez longtemps. Mais par contre, c'est des business models qui sont assez différents, dans la façon d'innover aussi. On en parlait un petit peu avant. Tu vois, t'es quand même sur un peu un truc révolutionnaire, c'est peut-être un petit peu gros, mais tu vois, genre, où tu proposes. Maxi révolutionnaire. Mais tu vois, genre, une bonne agence, la meilleure des agences, peut-être qu'elle est 20% meilleure que la de numéro 2, tu vois. Et c'est gigantesque. Toi, t'as le potentiel d'être x10 meilleure que les autres opportunités. Donc, c'est un peu une façon différente. Je pense que les gens qui aiment innover, ils font pas du bootstrap. Non, mais ceux qui veulent être riches, ils font pas de start-up non plus. On peut faire un deal. Ouais. Je sais pas, aller en banque. Je sais pas, c'est pas comment on devient très riche très vite. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur, en fait, de créer un truc qui est totalement nouveau et qui soit en même temps rentable day one, tu vois. Je pense que c'est pour ça aussi que t'as besoin de fonds pour... Ah bah nous, un MVP, ça coûtait un demi-million d'euros. Ah bah nous, un MVP, ça coûtait un demi-million d'euros.